Ok, ici j'ai terminé mon module, ici qu'on aperçoit qui est le contrôleur de moteur. Dans la dernière vidéo, vous avez vu comment je m'y suis pris. Et je vais l'alimenter ici, donc le fil rouge et le fil noir sont dans le fond les fils d'alimentation. Si j'aimerais faire au plan, on l'aperçoit ici, l'électricité provient d'un module ici qui s'appelle Step-up module. Donc, ce que je vais faire, je vais venir brancher deux fils qui vont me permettre de voir si ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire ici, V-In, je vais venir souder sur ce module-ci un fil rouge et un fil noir. Rouge étant le positif. Donc, comme vous l'avez vu, j'appuie ma pointe pour empêcher mon fil de sortir. Puis, tranquillement, j'ajoute l'éteint. Jusqu'à ce que la fusion ne soit parfaite. On voit tranquillement le léteint qui se dirige vers le fil. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez faire. OK, je suis arrivé à l'étape de vérifier mon module, de le régler. Donc, ça m'a donné ceci, les soudures tout à l'heure. Mon fil rouge, mon fil noir, on le voit ici conformément chez moi. Donc, ce que je vais faire, je vais venir utiliser ici une source d'alimentation. C'est l'équivalent de la pile que j'ai réglée à 4 volts. Donc, ce sont mes sondes positives ou négatives que vous apercevez là. Donc, je vais retenir ça à nouveau en place. J'aurais besoin d'un voltmètre qui est ici. Je l'allume. Je place ici volts avec courant continu. À cet indicatif, ici, j'ai ma lampe. Juste pour vous le montrer, je vais brancher ma lampe directement à 4 volts. Vous allez voir un peu, là, ça n'éclaire pas beaucoup, là, très faiblement. Puis, vous allez découvrir aussi la fonction du step-up module, en anglais, qui consiste à augmenter la tension. Ça va faire en sorte que le robot, d'une part, pourra aller plus vite. Mais, d'autre part, aussi, il y a un minimum de 7 volts que le module Arduino doit posséder à son connecteur. Ici, là, ça prend minimum 7 volts. On en met 9, habituellement. Donc, c'est à ça que le step-up va servir. Donc, IN, ça veut dire entrer. OUT, je vais placer à nouveau ma lampe, ici, comme ça. Puis, on va remarquer, ici, que la lampe éclaire beaucoup plus fort, même trop fort, à mon avis. Donc, on va aller mesurer le nombre de volts avec le voltmètre. Le plus, c'est le fil rouge. Le moins, c'est le fil noir. Donc, 14 volts. C'est beaucoup trop fort. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit tournevis. En passant, je vous ai mis un ruban bleu qui évoque la couleur du module parce que ça prend un tout petit tournevis. Je vais tourner dans un sens. On va aller voir ce que ça donne. Il faut que je visse. Donc, je vais diminuer l'intensité de ma lumière. Puis, je vais venir voir à peu près, là, qu'est-ce que ça donne. Hé, chanceux, 8.98, je voulais 9. Donc, quelque part entre 8 et 10, là, c'est parfait. Donc, mon module, il est bon. Puis, en plus, il est réglé. Donc, l'étape est terminée.